Je m'appelle Christophe Barron. Là, vous êtes à Fissin, en Côte d'Or. On est en Bourgogne, exactement, sur la route des Grands Crus, on appelle ici. La société s'appelle Empreintes Nature. Elle a été créée en 2017. Mon premier métier, moi, de base, était la taxidermie. On a voulu agrandir et offrir aux clients une gamme de vêtements de chasse, de couteaux, d'armes. On va vendre tout ce qui est armement, munitions, vêtements, chaussures, tout ce qui est accessoires, optiques, points rouges, lunettes. On a essayé de faire une gamme assez complète de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On essaie de se tenir informé de toutes les nouveautés qui sortent et d'essayer de les avoir le plus rapidement au magasin. On fait la réparation d'armes, le montage d'optiques. Toutes ces opérations-là sont faites dans la boutique, ici, à Empreintes Nature. On fait de l'occasion, bien sûr. On fait de la carabine à plomb, des petits calibres comme les 9 mm, 12 mm. Alors moi, j'ai beaucoup voyagé, effectivement, en Afrique, au Canada, dans de nombreux pays. Et ayant beaucoup été sur le terrain, effectivement, je peux conseiller le client sur soit son habillement, soit sa carabine, son optique, etc. Donc, oui, il ne faut pas hésiter à venir nous poser des questions. Comme je vous le disais, visiblement, vous allez à l'ours au mois de juin, ça va être plein de moustiques, donc il faut un équipement adapté. Et vous n'aurez pas le même équipement si vous allez en Namibie au mois de juillet. Je dirais que c'est un magasin spécialisé pour les chasseurs. En fait, c'est ce que je voulais. Je voulais un lieu où les chasseurs pouvaient venir se rencontrer, échanger sur leur passion, voir des trophées, pouvoir admirer des beaux trophées et en même temps pouvoir s'équiper pour la chasse. Puis l'avantage, c'est que ça tourne tout le temps. La décoration n'est jamais la même. Là, vous voyez, on a fait beaucoup de chevreuils, des trucs comme ça. Là, je suis en train de finir des serres, donc si vous revenez dans 15 jours, la pièce, elle va être remplie de tête de serre. Il n'y a pas longtemps, j'avais un ours polaire entier. Là, on va faire un tigre blanc. Donc voilà, ça change en permanence. La déco n'est jamais la même. Alors moi, si vous voulez, je suis spécialisé en gros mammifères, c'est-à-dire que nous, on est plutôt spécialisés dans tout ce qui est gibier africain, européen, Asie, Canada, mais plutôt les gros mammifères. C'est-à-dire qu'on va faire de l'ours, on va faire du serre, on va faire du sanglier, on va faire du buffle, du grand coudou, enfin voilà, toutes les grosses espèces animales qu'on peut trouver sur la planète. Mon parcours est très simple, c'est que mon papa faisait ça aussi. Et donc, tout naturellement, j'étais toujours fourré à l'atelier. Donc à l'époque, moi, quand je travaillais avec mon père, on travaillait à la paille. On allait dans les champs, on allait ramasser de la paille de seigle, on faisait nos mannequins à la main, avec du fil de fer, de la paille, de la ficelle. Et ouais, c'était un petit peu, c'était à l'ancienne. C'était à l'ancienne. C'est vrai que c'est un métier où on touche à tout. Donc ça, c'était assez intéressant, moi, je suis assez bricoleur. Donc on fait de la menuiserie, on fait du moulage, on fait de la sculpture, on fait du tannage, on fait différentes choses. Donc ce côté-là est assez intéressant, touche à tout. J'ai passé mon CAP en 1997 à Paris. J'ai eu la chance d'aller à la seule et unique école qu'il y a eu à l'époque de taxidermie. Et ensuite, je suis revenu en Côte d'Or, j'ai retravaillé un petit peu avec mon père. Et ensuite, je me suis installé au sud Côte d'Or à Clémencey à l'époque, au-dessus de Gervais-Chambertin. Et voilà, il y a trois ans, on avait tellement de boulot que les locaux étaient plus adéquats, plus adaptés. Donc il a fallu qu'on retrouve des locaux plus grands. On a trouvé ce magasin qui fait bien 500 mètres carrés. Donc là, pour le coup, on avait très grand. Donc on a décidé de le scinder un petit peu en deux en faisant cette partie armerie et la partie atelier-taxidermie. Voilà, c'est ce qui fait l'originalité de notre magasin. Alors, en fait, mes premiers voyages, j'ai été accompagné des clients qui partaient faire des gros safaris et qui n'avaient pas tellement confiance, on va dire, pour les premières préparations sur place. Donc là, les deux premières années, j'ai été là-bas pour montrer un petit peu aux gens le dépouillage, qu'il fallait bien dédoubler les lèvres, dédoubler les oreilles. Parce que sinon, nous, une fois que les pots arrivent, on les met dans l'eau et on a des parties où le poil, quand il n'a pas été bien salé, la chair se met en putréfaction et le poil tombe. On travaille maintenant sur mannequin en polyrétane. Donc, si vous voulez, j'ai des moules où j'injecte de la mousse, je sors une forme de base. Donc, j'en ai plusieurs, j'en ai des gros, des petits, des moyens, à droite, à gauche, pour beaucoup d'espèces. Ensuite, au moment du dépouillage de l'animal, quand je le dépouille, je prends des mesures. Et après, une fois que je vais commencer le montage, je vais reprendre mes mesures et je vais me reporter sur la mousse. C'est-à-dire, je vais mesurer le tour de cou, la longueur entre le nez et l'œil, la longueur entre le nez et le bout du crâne. Et ainsi de suite. Et donc, si le mannequin est trop gros, il va falloir que je le rétrécisse. S'il est trop petit, il va falloir que je le grossisse. Et après, on fait des essais avec la peau jusqu'à ce que ça aille parfaitement. Donc, autant dire que les animaux sont comme nous, ils sont tous différents. Il y en a des gros, des petits, des qu'on a long nez, des qu'on a petit nez. Donc, c'est très rare qu'on mette la peau sur un mannequin et pof, ça va pile poil. Il travaille, alors effectivement, on va dire à 85% pour les chasseurs. Ensuite, on va avoir la partie muséums. On a fait de grosses pièces aussi pour de gros muséums, comme le muséum de Grenoble, comme le muséum de Marseille, de Toulon. Voilà, on a travaillé pour beaucoup de musées. Là, pour renouveler les collections. Parce qu'on le sait, dans beaucoup de musées, les collections sont quand même assez vieilles. Pas très attirantes quand même pour certaines, voire vraiment défraîchies. Donc, on a de temps en temps des commandes de musées qui veulent renouveler certains spécimens. Donc, c'est pour ça qu'on est en collaboration aussi avec les zoos, les parcs. Quand ils ont des spécimens comme des tigres, des lions, des animaux un petit peu rares comme ça, qui viennent à disparaître de vieillesse, de maladie, nous, on est chargé de les récupérer, de les naturaliser pour le compte d'un muséum. Ensuite, on a la partie cinéma. On a travaillé aussi pour le cinéma, sur certaines pièces, pour de la publicité ou pour des films. Voilà, ça, c'est aussi une petite partie intégrante du boulot. Et ensuite, on a fait tous les animaux domestiques. On en fait de moins en moins, si on peut dire, mais on en fait toujours un petit peu. Il y a toujours des gens qui veulent garder leurs animaux domestiques. Et certaines galeries aussi de curiosité sur Paris, avec qui on travaille. On fait des commandes de pièces un peu particulières. Alors, voilà, la taxidermie, forcément, est liée au patrimoine naturel du fait de sa conservation des espèces qui pourraient être en voie d'extinction. Il faut persévérer. C'est un métier de persévérance et de patience et de minutie. Donc, il faut prendre son temps.